Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment faire pour investir intelligemment son argent après un héritage, après une rentrée d'argent prévue ou imprévue d'ailleurs, c'est le thème de cette vidéo, quelles sont les erreurs à éviter et je vais illustrer mon propos avec la visite d'un nouvel appartement à rénover. Nous sommes à Lyon bien évidemment et je vais vous voir justement, vous allez voir un exemple, ce qu'il faut faire si vous êtes dans ce cas, j'allais dire, pas banal, pas très fréquent que d'avoir une rentrée d'argent. Alors ça peut être un héritage, ça peut être une donation également de la part de vos parents, de vos ascendants, de leurs vivants. Ça peut être, si vous avez des projets de vie qui changent, le fait de faire par exemple une rupture conventionnelle auprès de votre employeur, si vous êtes salarié aujourd'hui, là vous vous retrouvez avec un petit pactole, selon votre ancienneté, une somme d'argent à investir et donc ça peut être pour vous, déjà quelque chose de plus attendu et anticipé, mais quelque chose pour vous d'avoir, de savoir comment faire pour gérer cet argent. Alors surtout si vous êtes d'un naturel un peu peureux, si vous n'avez pas l'habitude de gérer de l'argent, si pour vous plusieurs dizaines de milliers d'euros c'est quelque chose d'inhabituel et ça l'est pour la majorité des personnes, et bien ça peut être facteur d'erreur en fait pour vous. Donc en fait déjà les principaux supports quand vous investissez, alors vous avez par exemple l'immobilier, alors l'immobilier ici dans le dur à rénover, donc ça c'est un bel exemple. Vous avez également la pierre papier, alors cette vidéo que je vous fais en fait elle m'est venue de suite à la lecture d'un article dont je vais vous faire, dont je vous mettrai le lien dans la vidéo, qui met surtout en avant en fait les SCPI, donc la pierre papier, comment investir son argent après un arrêt d'étage, donc la personne ou la société qui a fait ça met en avant la pierre papier, qui est en fait aussi un autre levier qui vous permet d'emprunter, c'est l'intérêt majeur que j'y vois, avec un rendement et surtout une absence totale de gestion locative, donc ça c'est pas mal, par contre c'est un petit peu moins liquide qu'un appartement bien placé que vous allez rénover. Vous avez également l'assurance vie, qui est un déplacement préféré des français avec l'immobilier d'ailleurs, qui est un espèce de couteau suisse qui vous permet d'épargner, de transmettre, c'est assez malléable, donc ça aussi c'est assez intéressant. Vous avez également les métaux précieux, l'or, l'argent, vous pouvez même acheter sur internet désormais, vous avez la crypto-monnaie, qui est quelque chose d'assez nouveau, un peu plus risqué, donc sans miser votre chemise, vous pouvez mettre une petite somme d'argent et puis bien miser sur ce genre de choses, avec, encore une fois, de l'argent dont vous n'avez pas besoin, vous pourriez tout perdre sans que ça vous mette en situation délicate, mais vous avez des espérances également de gains qui sont à la mesure de ce risque. Et puis vous pouvez avoir aussi, au-delà du placement de l'investissement, l'envie de créer peut-être votre propre activité, en parallèle de votre activité aujourd'hui, ça peut être le fait de monter un blog, de monter une entreprise, de monter une société, une association, de créer une chaîne YouTube comme celle-ci par exemple, tout ça, ça peut demander un peu de temps et d'investissement, donc avoir un peu d'argent, ça peut être un peu tentant. Et les erreurs, surtout évitées quand vous avez de l'argent à placer, bien j'en vois au moins trois. Alors tout d'abord, c'est que le fait d'avoir sur son compte, du jour au lendemain, plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui est à la fois une somme importante, mais une somme, j'allais dire, raisonnable quand on parle d'immobilier, ça peut vous faire perdre la notion de rentabilité, d'optimisation. Voilà, vous pouvez être tenté par exemple de mettre un gros apport, ça c'est l'erreur classique que je vois chez les personnes qui ont de l'argent à placer, vous mettez un gros apport, donc vous vous tranquillisez l'espoir en quelque sorte, vous vous débarrassez presque de l'argent et vous la mis dans la pierre, donc ça vous semble pertinent. Or là, vous vous privez de l'intérêt majeur de l'immobilier, puisque vous avez compris que moi j'avais plutôt un parti pris pour l'immobilier, et dans le dur, les appartements à rénover, dans les grandes villes et parfois en France d'ailleurs quand c'est pertinent, et bien le fait de mettre un gros apport est une erreur, vous pourriez, vous devriez vraiment garder votre argent, mettre le minimum possible. Deuxième erreur justement, ou troisième erreur avec la perte de cette perspective de rentabilité, d'optimisation, c'est également la durée, vous pouvez être tenté d'abréger, j'allais dire, ou décourter au maximum l'emprunt, c'est une autre erreur, puisque là encore, vous vous privez, vous vous aplatissez encore cet effet de levier de l'immobilier, et donc il vaut mieux choisir véritablement un emprunt long avec un apport minime, et puis surtout chercher à optimiser. Donc là, vous vous avez vu, vous êtes dans un appartement que j'ai trouvé pour un client qui est expatrié en Asie, et donc qui va pouvoir être amélioré, on devine par exemple une cloison que nous allons monter ici pour recréer une chambre, le mode d'exploitation va être la colocation, vous avez la courte durée aussi, vous avez parfois des divisions d'appartements qui peuvent vous servir à optimiser ce genre de choses, ça dépend de vos aspirations, de votre aversion au risque, de ce que vous souhaitez faire, ça peut être aussi au passage d'un appartement que vous louez à vos proches, donc vous fournissez un toit, vous voyez le fait de mettre un faible apport, vous permet de gagner de l'argent, de le mettre de côté, et pourquoi pas justement de le diversifier, c'est-à-dire vous achetez un voire deux appartements, un appartement dans une grande ville sécure, qui va vous procurer beaucoup de sérénité, de valorisation sur le long terme, qui va se louer quasiment 12 mois sur 12, et puis pourquoi pas acheter un autre appartement dans une ville un peu plus excentrée, un peu plus petite, avec un prix d'achat moindre et une rentabilité supérieure, donc là vous avez plus que doublé votre patrimoine, et vous avez encore de l'argent à côté puisque vous avez emprunté au maximum, qui vous permet là encore pourquoi pas de diversifier le risque, c'est-à-dire de ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier, et pourquoi pas investir dans tous ces placements dont on a parlé précédemment, un peu d'assurance-vie, un peu de crypto-monnaie pour une petite dose de risque, et d'aspect un petit peu rentabilité à tout crin, un peu d'assurance-vie, un peu de métaux précieux, vous voyez, le fait d'investir dans l'immobilier vous procure un effet de levier phénoménal qui n'existe nul par ailleurs à ma connaissance, et vous permet de diversifier quand vous choisissez avec rigueur et analyse les biens immobiliers en question. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, puisqu'il y aura les autres vidéos de cet appartement et d'autres pendant les travaux, et après jusqu'à la mise en place finale des locataires, et puis je vous mettrai le lien de cet article qui m'a inspiré, et je reste à votre écoute par mail ou dans les commentaires de cette vidéo. A très bientôt, pour les prochaines !